Musique de générique Allez M, je te suis. T'as pas intérêt à me tromper hein. Ce jeu est sponsorisé par les productions David Cage. Nous y sommes madame. Oh merci monsieur. Hé, Amy ? Ouais. Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end maintenant. Allez, on efface tout. Oh ? Pas de dispute, ni de mic ou de jazz, juste. Toi et moi, qui profitons ensemble de la nature. Oh, genre au naturel ? Exactement. Ça me plaît bien. Hein ? Ok. Allez. Hé, petite tête, viens par là. T'essayes de nous trouver un coin plus intime ? Bah, viens voir par toi-même. J'arrive, j'arrive. Ouais ? No problemo, bébé. Mais rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril. Tu comptes me le prouver ? Toute la journée. Quoi ? Toute la journée. Attends, ça veut dire quoi ? Toute la journée. Quoi ? J'essayais juste d'être sexy. Il va lui montrer son gros gourdin massif et dur, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je sais surtout cette émote là. Il me la faut. Ah, cool. Oh, ce paysage est magnifique. Wow. Ouais. Et c'est tellement cool d'être avec toi, Monsieur Muscle. Oh, je suis pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ces muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur ? A l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici ? Peu importe, XVSK va tous les faire mourir. Oh ! Arrêtez de douter de ma compétence à sauver les gens là. Je sais qu'elle est déjà pas élevée, mais quand même. Oh, c'est juste mes culottes. Celle en dentelle. Quoi ? Mais pourquoi tu m'as pas dit qu'on recherchait un trésor si précieux ? Allez, c'est parti, c'est parti ! Waouh, je savais pas que c'était si important pour toi. Tu, tu, tu savais pas ! Allô ? À ton avis, pourquoi tu crois que je suis ici ? Ok, maintenant je connais le secret pour te pousser à faire ce que je veux, quand je veux. C'est noté. C'est pas un scoop. C'est vrai. Ah ! Quotem ? Quotem ? Regarde un peu la bouche de ce truc. Pas capable de mettre ta main dedans. Eh, vaudrait mieux... La mettre juste ici ? Je t'ai eu, grosse tâche. Putain. T'es ridicule. Oh, ça va ! C'était quoi ? Euh... Je sais pas. C'est sûrement une bête ou... J'aime pas ça. En passant, je te fais sur Youtube depuis Delus. Je viens de voir, il y a une semaine que tu es ici. Oh, ça fait des années que je suis ici, hein ! Pour le rappel, on stream quasiment tous les jours à partir de 21h. Euh... Attendez, attendez, attendez. Pourquoi je redescends, moi ? Je suis bête. Faut aller en haut. La forêt a des yeux. Beaucoup de yeux. Ha 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 ! Allez, on va suivre la demoiselle. Qui apparemment c'est d'arrêter en chemin. Ouh, dégueu ! Ben... C'est quoi, ça ? C'est... C'est un avertissement ? Euh... Il était pas là avant. C'est un mot ? Woah ! Euh... Ça doit être Chris. Vous aimez mettre des culs qui tournent sur le chat, je trouve, et yoking au passage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, qui a pu faire ça ? Tu sais, j'en ai plus grand chose à foutre de mes culottes, là, tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Ça me va. Non, les culottes ! J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie. Donc, que pensez-vous des gens qui ont peur de ces choses ? Je vois, Mike a peur de la solitude. Avez-vous pitié de lui ? Mais votre façon de jouer semble indiquer tout le contraire, je me trompe ? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Donc, vous dites toujours la vérité. Même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise ? Et de la charité ? La charité, c'est surfaite d'après vous ? Mieux vaut rester fidèle à soi-même plutôt qu'aider les gens dans le besoin, c'est ça ? Mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Alors, ça dit ici, pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions, et vous offrez entièrement à la volonté des autres, sublimement, chacun de vos désirs au lubis de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayons. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement convertie, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui ? Ok, euh... Esprit, es-tu là ? Eh oh ! Décrochez ! Esprit... Esprit du téléphone ! Euh... Abracadabra ! Arrête ! Si t'entends ma voix, fais-nous un signe. Ouais, genre un signe de la main, ou un signe de croix. Bon, si vous continuez pas sérieusement... Ok, ok. Esprit, es-tu là ? Quel que soit l'endroit. Attends une minute. C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore ! Ah... Qu'est-ce que ça est belle ? Attends. Mais comment c'est possible ? C'est toi qui le bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Qui es-tu ? Oh, ça y est. Ok. S... O... E... U... R... Sœur. Sœur ? La sœur de qui ? Arrête, t'es sérieux ? La ferme ! Demande-lui la sœur de qui. Josh, ça... ça doit... ça doit être... Ouais, ok, bon... De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley, demande-lui qui elle est. À... À qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh bon sang ! C'est n'importe quoi. Josh... Tu... Tu... T'es sûr parce qu'on peut arrêter, hein ? Non. Hé, ça va ? Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va... Peut-être savoir ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Josh ? Je peux gérer. Ok... Euh... Laisse-moi réfléchir. Anna ? Tu nous manques. Et... On veut savoir ce qui t'est arrivé, tu peux... Tu peux nous dire... Ce qui s'est passé ? T... R... A... H... J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue. Oh merde ! T... U... E... Tué... Tué ? Oh non ! Tué ? On les a pas tués ! C'était juste une farce ! H... Du calme, hein, ok ? Il faut qu'on en sache plus. Je suis désolée ! T'es vraiment désolée ! Les gars... Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé. C'est... C'est l'unique façon de savoir. Vas-y, H. Ok. Qui t'a tué ? Anna, qui c'était ? B... I... B... Bibliothèque. Il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B... R... E... U... Preuve ! Il y a une preuve... Dans la bibliothèque ! Attention ! Oh merde ! Chris ! Tu sais quoi ? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute... Je... Je sais pas... Je sais pas si... Je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas cool. Josh, non ! C'est toi qui voulais utiliser le plateau de spiritisme ! Eh, du calme ! J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant ! Putain ! Vous êtes trop lourds ! On... On devrait peut-être le rattraper ? Bah... Il... Il va se reprendre, il faut... Laisse-lui juste un peu de temps. Non, je lui en veux pas ! C'était dingue ! La flèche filait à toute allure sur la table ! Je veux dire, si t'as fait semblant, tu t'y es drôlement bien. J'ai pas fait semblant, pas du tout ! On devrait faire comme il dit. On devrait aller dans la bibliothèque. Mmmh, la bibliothèque ! Jess ? Jess ! Merde ! J'ai mon futur plan cul, où es-tu ? Jess, t'es là dedans ? J'ai quoi de là dedans ? Oh putain ! J'ai fait la campagne de BO6, est-ce que la question se pose vraiment ? Sachant que j'ai effectué tous les Call of Duty sur la chaîne quasiment. Et alors ? C'est pas drôle ! Oui, mais la bêta c'est du multijoueur, vous savez bien que je suis pas un mec qui fait du multijoueur moi. Allez, je promets de ne pas t'assassiner une fois que tu... Ah ! Oh bordel, j'ai eu peur ! Oh bordel ! Non ! C'était trop drôle ! Mais non ! Attends, attends, attends ! Faut que tu vois ça ! Je veux rien voir de... Non, non, Mike ! Quoi ? T'as filmé ça ? Oh, regarde ta tronche ! J'avais peur, Jess ! Tu peux pas sauter comme ça sur moi ! On est au beau milieu des bois ! C'est super flippant ! Oh pardon, je te fais peur ! Si t'envoies ça à quelqu'un... Je... Je vais te... te tuer ! Non, 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 laisse-moi voir ce truc ! C'est quoi le bouton pour effacer ? C'est celui-là ? Non ! Non, 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 non ! C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais t'es mignon quand t'as peur ! Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael ! On ne connaît vraiment les gens qu'une fois qu'on leur a bien foutu la pousse ! Bon, ok. T'as gagné. Tu sais, c'est pas un concours. Mais bon... J'ai gagné comme d'âge. T'as raison, chérie. T'as raison, chérie. Qu'est-ce que tu pleures, Roméo ? Ça mène à rien. J'ai rien les Wendigo ! Meurt la blonde. Elle meurt si tu lui as fait mourir, quoi. Tiens, tiens, tiens. Regardez cette adorable petite gravure. Un M et un E. Une idée quelconque de leur sens ? Ça pourrait être n'importe qui. Tu sais, Elisabeth et Miron. Ou alors Michael et Emily ? Relax. Je savais pas que tu étais si sentimentale. C'est tout. Ouais. J'ai peut-être l'air d'un type très fort et viril de l'extérieur. Mais au fond... Je suis en contact avec mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui a peur de montrer ses sentiments. Ah oui ? Tu me montreras tes sentiments plus tard, c'est ça ? Ma jolie. Toutes sortes de sentiments. Oh, je peux te prendre au mot ? Hmm. Allez, Casanova. Bon, ça va, elle l'a pas traité de donjant parce que techniquement un donjant, c'est un mec qui peut pas bander. Du coup, c'est pour ça qu'il est très dragueur, mais au niveau du lit, c'est pas ça. Hmm. Cool. Je trouve qu'il y a même pas de sa ligne édite dans le jeu, à s'en mentir. C'est que moi j'avais lu quelque part qu'en fait ça expliquait un petit peu plus... Euh, les jumelles, enfin les sœurs de Josh, mais à part ça... ... Ah d'ailleurs, à mes souvenirs, quand les deux sœurs meurent, c'est pas aussi rapide. Il faut presque être à mes souvenirs. C'était quelqu'un qui criait ? Non. Non, euh, sûrement un... un écureuil ou... je sais pas. C'est flippant. Chut. Quoi ? T'as entendu ? Non ? Oui ? Y a quelqu'un ? Ah ! Putain de merde ! Ce truc a failli nous tuer ! Ah ! Le petit nid d'amour, le voilu ! Charmant ! C'est vraiment comme tu l'avais décrit, Michael. Euh, quoi ? Le gîte. Je l'adore. Ouais. Ouais. Non, c'est pas le petit nid d'amour, ça. Billy Bates ? Non ! Arrête ! Oh, c'est pas vrai, Jess. Arrête de te moquer de moi, maintenant. La revanche est à moi ! Oh non, non, ce n'est pas juste. Il faut être fair-play, très chère. Je t'ai juste fait peur. Je t'ai pas trempé. Hé, je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour te réchauffer. Alors commence à cuisiner. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Il va faire quoi ? Il va cuire des grosses saucisses ? Je suis pas sûr de vous le recevoir. Merde. C'est horrible. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer. Ok, mon vieux. Ouais. Je vais faire ça vite et bien, d'accord ? Oh, non, 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 non. Ok. Ok. Oh, mon sang. Comment je... Je peux pas regarder ça. Ok. 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 Mais qu'est-ce que t'as fait ? Bordel, non, c'est venu. Go ! Go ! Oh putain, c'était quoi ce truc ? J'en sais rien ! Y'a un pont là-bas ! Regarde, Mike ! Amène-toi vite ! Ça doit être à l'eau ! Mike, regarde, regarde ! Allez, on doit foncer ! C'est ce que je fais ! Mike, prends la clé ! Et ouvre-la ! Oh la vache ! C'est pas passé loin ! Non. Quoi ? Je contrôlais la situation. Tout le temps. Connerie. Non, sérieusement. À fond, 110%. Bordel, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours ? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Ouais, tout va bien se passer maintenant, je te le promets. Comment tu peux en être sûr ? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi ? Où ça ? Sur Internet. Vraiment ? Ok. Bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord ? C'est la vraie vie. Et je te promets qu'aucun ours ou quoi que ce soit d'autre ne viendra ouvrir cette porte. Ouais, t'as sûrement raison. Ok. Maintenant, je me sens presque détendue. Presque. Typique. C'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein ? Eh bien, il y a une cheminée. On n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady. Et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Une lady aimerait se blotter avec son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike, le feu est la lueur des flammes. Ouais. Malédie. Allez, Mike ! Le romantisme ! Prouve à cette lady que le romantisme n'est pas mort. Super. Parfait pour rallumer la flamme. Oh ! Hey ! Est-ce que tout va bien ? Mais... Qu'est-ce que tu fais ? C'est rien. C'est... C'est les lumières. Je sais que ce sont les lumières, idiot. T'as tout cassé. Il doit y avoir un courjus, je pense. C'est toi qui as un courjus. Pas de claustro, hein. Ça va, il y a un lit, il y a tout ce qu'il faut, là. Quoi, ça ? Le Kamasutra ! Ha 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 ! Non, non, on va pas lire ça, c'est mort. Non, non, on va pas lire ça, c'est mort. C'était inventif. On va éviter de lire ça. Dégage, lâche-moi, lâche-moi, je te dis ! Oh, putain, putain de bordel de merde ! Tu crois que c'était quoi, Mike ? Allez ! Oh... Allez, Mikey ! Gros romantise ! On va prendre les bûches de bois. A moins que tu aimes plotter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Et vite ! Euh... Quoi ? Oh, merde ! Quoi ? Putain, il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu ! Je l'ai perdu, ok ? Jess, attends. De quoi tu parles ? Mon téléphone, Sherlock. Tu le trouves pas ? Oh merde, non ! C'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Ah... Merde. Merde. Je peux pas perdre mon téléphone, mes parents me tueraient. T'arrêtras un. J'en suis déjà à mon quatrième cette année. Ok, ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Il doit être dehors. Il doit être dehors. Ouais... Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant, à cause de l'ours. Enfin, de cette chose. D'accord. J'aurais aimé que tu n'essaies pas de me faire peur. Parce que je suis complètement trempée. C'était pas malin de ta part. Je suis désolé, Jess. Il est probablement tombé à l'eau et je suis sûre qu'il fonctionne plus maintenant. Donc peu importe. Eh, je vais me racheter. C'est promis. Il va se racheter... Ah, on a trouvé la seule allumette du truc je parie. Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai ? Ah, voilà pour le problème de la lueur. Plus de bois pour la Lady ! Nanananana ! Tu dois allumer un feu, Michael. Pas écrire un roman. L'homme 1, 0. Très bien joué. Bravo. Très bien ma vie. Et... Ensuite. Oh... Eh... 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 Ah... Mm... C'est quoi ça ? J'en sais rien. Vas-y, tu ferais mieux d'aller voir, vite ! Punaise ! Je peux même plus conclure ici, là ! C'est quoi cette musique ? C'est pas son téléphone, mort de rire ! Oh ! Hé ! Ouais, connard ! Oui, vous ! Je sais que vous êtes là ! Bordel ! Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Vous voulez vraiment nous emmerder ? Vous savez quoi ? C'est pas possible ! Vous gâcherez pas notre plaisir, parce que Michael et moi, on va baider ! Et ouais ! On va s'envoyer en l'air et ça va être chaud ! Alors profitez-en ! Parce que dès que nous, on va bien en profiter ! Oh, mais c'est pas vrai ! Oh ! Oh ! Tu crois vraiment que les filles ont... communiqué avec nous ? Aucune idée ! Je sais pas si j'aurais préféré qu'elle le fasse ou pas ! Ouais ! Va falloir qu'on le découvre ! Oh ! Soyez un petit peu indulgent avec Jess ! Mine de rien ! Elle est peut-être un peu neuneu, mais finalement je l'aime bien quand même ! Il faut quand même avoir des couilles pour dire ce qu'elle a dit ! Ha ha ! On va baiser, ça va être chaud ! On va baiser, ça va être chaud ! Ouais, mais pas comme ça ! Pas en faisant du spiritisme ! On est peut-être allés trop loin ! Merde, regarde ça ! Merde ! Merde ! Est-ce que ça va ? Je crois, oui ! Regarde ! Quoi ? Y'a pas un truc derrière le livre ! C'est quoi ça ? C'est un bouton ? Pourquoi y'a pas un bouton ? C'est une très bonne question ! J'appuie dessus ? C'est à ça que servent les boutons, je pense ! Oh ! Une porte s'ouvre ! Ça devient bizarre, là ! Et dans un film, là, ou quoi ? Si c'est le cas, j'espère que c'est une comédie romantique ! Ok ! Donc y'a des passages secrets dans la maison des Washington ! Ils l'ignoraient peut-être ! L'endroit est super vieux ! Bon ! Est-ce qu'on jette un œil ? Ouais, après toi ! Non, non, non ! Toi, t'y vas ! Super, merci ! Oh, une camé... Oh ! Oh putain, l'araignée ! Oh ! Ils sont dans le dos, là ! Je vais les prendre et saigner comme des pourceaux et arracher leur peau blanche et douce ! 16 putains d'années et 16 ans à attendre ! Les plus jolies petites Anna et Beth ! La vache ! Bon, Ash, je veux pas te faire flipper mais... Regarde ça ! Quoi ? Chris, c'est quoi ça ? Je... Je crois que c'est précisément ce que le plateau voulait qu'on trouve ! C'est l'indice ? Ouais, c'est une lettre ! Laisse-moi voir ça ! C'est... une menace ! Chris ! C'est du sérieux ! Il faut qu'on trouve Josh et... tout de suite ! C'était quoi ? Des problèmes ! Ah non, il y aurait Ash William Danger, ça deviendrait plutôt une comédie horrifique qu'autre chose quoi ! Si c'est le cas, ce serait... un truc de dingue ! Cher docteur, sois-y ! Merci pour votre réponse, il est bon à savoir que la tribu sente toujours un attachement à cette terre... Même si nous rencontrons quelques problèmes regrettables, graffiti, gnagnagna... D'envoyant, ce sera l'après-tout. J'ai pris contact avec les descendants de la tribu et j'ai l'intention de faire un don au conseil de leurs anciens. Guérir les blessures du passé ne sera pas facile mais je pense que c'est une étape nécessaire. Cordialement, Melinda William. Ok, j'ai revu cinglé jeudi à 21h17 en train de roder autour du générateur. Je vais commencer à noter ses allées et venues. Hmm... Faut pas aller dehors, si. Donc euh... Je viens juste de repenser à un truc que j'ai vu avec Sam. Quoi ? Y a... y avait un avis de recherche comme dans les westerns, tu vois ? Et alors ? Et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre. Et... Et alors ? Tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? Bah y avait ce type dont je t'ai parlé. Quoi 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 ? Attends, quel type ? Le type qui menaçait les Washington. Il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison. Et... et j'ai trouvé cette foutue lettre de taré. Chris, si c'est ta façon d'essayer de me rassurer, t'es virée. T'as entendu ça ? C'était Josh ! Ça vient de la cuisine. Josh ! Josh ! On arrive ! Tiens bon ! Ashley ! Ash ! Qu'est-ce qui se passe ? Couvre-moi ! Ashley ! Ça va ? Je... Ash ! 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 TIKITIKITIKITIKITIKITIKITIKITIKITIKI Je vais maintenant vous montrer des photos de gens que vous connaissez et appréciez. Mais vous ne les appréciez peut-être pas autant que vous le prétendez. Eh bien, ceci est un exercice de franchise. Dans chaque paire, désignez la personne que vous appréciez le plus. Prenez votre temps. Vos réponses sont importantes. Sous-titrage FR ? Dites-moi, dans ce petit jeu auquel vous vous adonnez avec ferveur, quelle personne aimez-vous le moins ? Ah, vous êtes plein de surprises. Je crois que je vous cerne beaucoup mieux maintenant. Mais, malheureusement, la session se termine. Ne soyez pas trop durs avec Joshua. Il a... il a déjà vécu l'enfer. Enfin, vous le saviez déjà, pas vrai ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Oh putain ! Oh c'est pas vrai ! Jess ! Jess ! Jéssica ! Jéssica ! Jéssica ! Merde ! Merde ! Oh tu merde ! 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 Eddie ! Ok ! Non, non, putain d'a... Allez, allez ! Tu peux le faire, Mikey. Chut, 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 chut. Jessica ! Jessica ! Jess ! Jessica, j'arrive ! J'arrive ! Jessica ! Jessica ! Jessica ! Oh, non ! My kid ! Jess ! Non ! Oh, putain ! Non, Jessica ! Oh, putain ! Jess ! Jess ! Tu vas bien ? À l'aide. Jessica ! C'est quoi ce bordel ? C'est parti ! Ok. 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 Oh ! Merde ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est une seule prédicule ! C'est une seule prédicule ! C'est pas vrai ! Mine de rien, j'espère qu'il y a moyen de revenir en arrière si jamais on se faille sur les choix ! Vous voulez une petite info sur Sam & Mike ? Ouais, il y a des vibrations sur le jeu. Enfin, sur la manette quand tu... La sécurité d'abord. Ouais, c'est notre dicton. Vous êtes pas au courant ? À mes souvenirs, sur le jeu, Sam & Mike ne peuvent pas mourir avant la fin du jeu, en fait. Mais tous les autres, ils peuvent. Et en fait, plus il va y avoir de morts pendant le jeu, plus tu arriveras rapidement à l'ending du jeu, en fait. Alors, pour M. Henry Caldwell. Attention de l'équipe de mineurs de Blackwood Bragg. Suite à l'inspection monérée récemment, je suis ravi d'annoncer que la mine de Blackwood Bragg et ses complexes affiliés ont dépassé toutes les exigences en matière de sécurité stipulées par la loi de la province d'Alberta. Certification à venir prochainement. Nous vous remercions sincèrement... Nous vous remercions sincèrement tout le personnel d'ingénierie. Et de maintenant, ceux qui assurent le bien-être de nos chers employés, vous pouvez continuer sur cette voie en sachant que l'entreprise place votre sécurité en premier plan. La PS5 Pro est un gros échec. Ouah, je sais pas. Apparemment, de ce que j'ai compris, apparemment il n'y a pas eu de rupture de stock. Par contre, sur la PlayStation 30e anniversaire, il y a eu des ruptures de stock. Ah, la PS5 Pro. Mais bon. Moi j'en vois peu d'utilité de la PS5 Pro. Je pense que c'est surtout réservé au gros fanboy PlayStation. Ou les gens qui n'ont pas spécialement envie d'investir dans un PC. Ouh, un totem ! Si, prends le totem. Michael ! Michael ! Michael ! Prends le totem ! Ah, elle était la pissure ! Ah, ça va l'âme, et toi ? Ah oui, il y a plusieurs fins, hein ! Il y a une fin où personne survit, déjà ! Ah oui, non... Meissues, c'est quoi ? Ah oui.. ... Pourquoi cet endroit ? Qu'est-ce que... Oh non... Rache-les ! Léon ! Help ! Léon ! Help ! Léon ! Help !